Bonjour à tous, dans cette vidéo nous présenterons les fondements de l'échange international. Les échanges internationaux se justifient par les avantages que peuvent en retirer les différentes parties. Que ce soit pour se procurer ce que l'on n'a pas, exploiter la possibilité de se spécialiser dans certains secteurs d'activité, échanger des produits similaires ou tirer profit de la division internationale des processus productifs, l'échange international ne peut se développer que s'il est profitable. Voyons pour commencer pourquoi l'on peut dire que les échanges sont nécessaires pour tous les pays. La justification la plus évidente de l'échange international trouve son fondement dans les ressources limitées dont dispose chaque pays. En effet, un pays est limité par ses ressources, c'est le cas par exemple du pétrole en France. Chaque pays dispose de ressources et de moyens productifs limités mais différents selon les pays. On crée ici des poires et là-bas des avions, ici du chocolat et ailleurs du poisson. Personne ne dispose de tout. L'internationalisation des échanges permet d'obtenir auprès des autres ce que l'on n'a pas ou ce que l'on n'a pas les moyens de produire. Les échanges internationaux peuvent également être motivés par les avantages que présente la possibilité de spécialiser la production d'une économie. Deux théories économiques nous éclairent plus finement. La première est appelée théorie des avantages comparatifs. On la doit à David Ricardo au début du 19e siècle. Il démontre l'intérêt pour chaque pays de se spécialiser dans la production des biens où ses facteurs de production sont les plus efficaces. Les différences de productivité entre les pays vont alors expliquer les échanges internationaux. En se spécialisant dans la production du bien dans lequel il est le plus productif, chaque pays va développer ses exportations auprès de pays qui seraient moins efficaces s'ils voulaient produire ce bien. Ricardo montre ainsi que chaque pays dispose au final de plus de produits qu'il n'en aurait eu en situation d'autarcie. La deuxième théorie, plus récente puisque développée au 20e siècle, porte le nom de H.O.S. Il s'agit des initiales de ses créateurs, Eli Ekscher, Bertil Olin et Paul Samuelson. Il confirme l'idée de Ricardo à travers leur théorème des avantages factoriels. D'après celui-ci, chaque pays a intérêt à se spécialiser dans les productions pour lesquelles il dispose de la dotation de facteurs de production la plus avantageuse. Ainsi, un pays à forte population doit se spécialiser dans une production qui nécessite beaucoup de main d'œuvre. Un pays qui dispose de beaucoup de capital privilégiera les productions à forte intensité capitalistique. Là encore, ce type de spécialisation internationale permet à chaque pays de disposer, en échangeant, de plus de biens qu'il n'en aurait eu en autarcie. Cependant, ces théories souffrent des observations qu'on peut faire de la réalité des échanges. En effet, on peut tout à fait se demander pourquoi les pays échangent entre eux des produits similaires. En réalité, une partie significative des échanges internationaux, plus d'un tiers, porte sur des échanges de produits similaires. Ni les différences de ressources naturelles, ni les spécialisations productives des économies ne peuvent apporter des explications à ce type d'échanges qualifiés d'intra-branches, par opposition aux échanges de produits différents qualifiés d'échanges inter-branches. En fait, si on observe de plus près, les produits échangés sont quand même différents. On constate d'abord une différenciation verticale des produits. Des produits d'apparence similaires peuvent se distinguer par leur niveau de qualité. C'est le cas des vêtements qui peuvent être bas de gamme, ou par exemple des vêtements de luxe. Et puis de l'autre côté, il y a aussi une différenciation horizontale des produits. Des produits d'apparence similaires peuvent être différenciés par leur variété. Celle-ci portant sur certaines caractéristiques des produits. C'est le cas d'automobiles de nationalités différentes appartenant à un même segment, mais que le consommateur différencie en fonction de leur image et ou de certaines caractéristiques telles que le design ou le confort. Une autre justification aux échanges internationaux de produits similaires se trouve plus simplement dans les différences de prix entre produits de nationalités différentes. En effet, un même bien peut coûter moins cher dans certains pays que dans d'autres. Si les biens sont similaires, les consommateurs vont donc orienter leurs demandes en direction du pays où ils sont le moins chers. On dit alors que ce pays bénéficie d'une meilleure compétitivité prix que les autres. Cette compétitivité prix résulte de différents facteurs, par exemple les coûts de production, la productivité, les frais de transport ou encore le taux de change. Il existe une autre raison pour laquelle les échanges internationaux sont si florissants. Elle a à voir avec les différentes stratégies des firmes multinationales. On appelle les firmes multinationales souvent FMN pour aller plus vite. Le phénomène dont je veux parler ici est appelé division internationale des processus productifs. On l'abrègera plus simplement en DIPP. Les exportations mondiales de pièces et de composants ont augmenté de manière régulière depuis la fin des années 1990. Elles atteignent près de 1500 milliards de dollars en 2012 au sein des pays développés. Ce phénomène est encore plus marqué au sein des autres pays en développement, particulièrement chez les BRICS. On constate donc une nette intensification de la DIPP. De nombreuses firmes multinationales échangent via des filiales à l'étranger des pièces et des composants pour se les procurer là où ils sont le moins chers et les assembler là où ce sera le moins onéreux. On distingue quatre principales stratégies visant à exploiter cette DIPP. La stratégie d'approvisionnement qui consiste à produire à l'étranger des produits primaires pour répondre aux besoins des industries de transformation. La stratégie de marché qui vise à produire à l'étranger des biens de consommation ou d'équipement plutôt que d'y exporter pour élargir les débouchés. La stratégie de rationalisation qui amène à produire à l'étranger, notamment dans les pays à bas salaire, pour réduire les coûts de production puis à exporter ces produits. Et enfin, la stratégie de globalisation ou de transnationalisation qui cherche à unifier les produits sur le marché mondial que l'entreprise considère maintenant comme un marché unique. Ces différentes stratégies mises en œuvre par les FMN peuvent bien sûr être combinées. Au final, ce phénomène illustre bien la notion de produit made in the world. Ainsi, une voiture fabriquée en France ne contient en réalité que deux tiers de valeur environ d'origine française. Le reste provient de pièces et composants fabriquées à l'étranger et importées pour être assemblées en France. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée et avec elle, notre premier thème d'économie sur la coordination des décisions économiques par l'échange. Excellente révision à tous et à bientôt dans une nouvelle vidéo.